Ils n'auraient pas dû coucher ensemble, la syndicaliste gagne toujours. Marc avait un poste dans une grosse boîte et Marie était syndicaliste dans la même boîte. Et ils tombèrent amoureux, tel Roméo ou Juliette, tel Bernard Arnault avec une syndicaliste. On ne se rappelle jamais les noms, c'est juste qu'ils ont une moustache et qu'ils mangent des merguez. C'est un peu comme Shirley Dino qui... C'est beau, c'est beau ! Mais ça finit mal. Donc ils ont une relation amoureuse et ils font l'amour. Longtemps il faisait l'amour, je crois bien 2-3 minutes. Waouh, il est très fort le mec. Et après faire l'amour, bien sûr tu discutes, tu parles de choses ou tu dors parce que t'es fatigué. Bah lui il discutait. Et il discutait travail parce qu'ils aimaient bien discuter travail et tout ça. Le lendemain matin, il arrive au travail, ils ont une réunion avec son big boss et la syndicaliste. Et bizarrement à ce moment-là, la syndicaliste en fait, on a l'impression qu'elle a réponse à tout. Donc le big boss dit c'est bizarre quand même. Et même elle devance les questions. C'est quand même bizarre ça. Et le big boss se rend compte quoi ? Que Marc avait tout balancé à la meuf par amour. Mais alors pas, fais exprès. Genre il a pas dit, tiens je te dénonce tout pour que tu me fasses une pipe. Non, juste il avait discuté et elle, maligne, elle avait noté. Mais ils étaient amoureux, que veux-tu ? Elle avait son travail, elle voulait défendre le travailleur, l'autre il voulait niquer les travailleurs. Bah l'amour a fait que les travailleurs ont gagné, ça c'est quand même beau. Malheureusement pour Marc, ils ont décidé de le licencier. Ah c'est comme ça, l'amour ça fait mal des fois. Après pour être honnête avec vous, je trouve que parler après l'amour, c'est quand même la pire chose. Moi vraiment j'ai envie de dormir à la base. Mais surtout, tu parles pas de boulot après l'amour. Tu vois, tu parles d'autre chose par exemple. Alors Marie, j'ai rien contre les doigts dans les fesses. Mais peut-être que le point direct, c'était peut-être trop. Pourquoi tu m'as appelé comme mon meilleur pote Marie ? J'ai rien contre le fait que tu me lèches le cul. Mais essaye de pas m'embrasser sur la bouche après. Voilà, on est toi toi, super. C'est triste, mais il faut pas oublier que l'amour c'est important. Donc même si vous êtes dans la même boîte, n'hésitez pas à être en couple. Juste, ne parlez pas boulot, ne soyez pas boulot boulot ! Et puis surtout, on va pas se cacher que 90% des boulots, c'est des fichiers Excel ou c'est des trucs nuls. Qu'est-ce t'as fait Martine aujourd'hui au boulot ? J'ai plus un café. Bon bah super, c'est chiant à crever quoi. On est pas tous Indiana Jones ou on est pas tous Rachida Dati où il nous arrive des trucs de dingue tous les jours. Bah non ! Elle travaille vraiment Rachida Dati ? Ah je sais pas. Et puis bon, Roméo et Juliette c'est sympa, ça se suicide, y'a une beauté. Mais moi je préfère quand même Sylvie et Patrick qui se rencontrent au moment de la photocupeuse à la compta. Dis donc, est-ce que tu peux photocupier mon cul ? Voilà, ça c'est du romantisme, ça c'est beau. Shakespeare, il devrait faire Roméo et Juliette mais à l'open space. Bon, le point négatif quand tu sors avec quelqu'un de ton boulot c'est que tu peux pas bitcher sur les gens de ton boulot parce que peut-être que ta meuf elle aime les gars quoi. Ou le pire, tu peux pas bitcher sur elle. Peut-être parce que dans la vie elle est trop sympa mais au boulot c'est une merde, c'est une cheuse. Donc tu peux pas bitcher sur elle, c'est dommage. C'est le seul point positif d'avoir un CDI, c'est de bitcher sur les autres, ça et avoir un petit salaire, voilà. Ah puis en plus se coucher avec ton super hiérarchique c'est relou tu vois. Il voit que tu prend le rien au boulot, il le sait hein. Parce que t'as le temps toi, t'as déjà fini tout World of Warcraft au boulot. Du coup le soir elle voit que t'es champion, que t'es niveau 90 alors qu'à la maison tu joues jamais. Bon qu'est-ce que tu penses de cette histoire, dis mettez moi en commentaire. En tout cas si déjà t'as couché avec quelqu'un, ton boulot mets moi en commentaire, ça me fera plaisir. Moi je trouve ça cool, ces petites histoires sont marrantes. Et puis c'est beau l'amour, peut-être pas avec une syndicaliste.